Je m'appelle Gouard Anthony, j'habite à Honheim. On est une famille recomposée, on a cinq enfants. Sophie en a deux, moi j'en ai trois. J'ai des enfants de deux filles de plus de 20 ans, j'ai une autre fille de 16 ans. Sophie a un fils de 15 ans et une fille de 17 ans. On est une famille recomposée, il y a eu beaucoup de monde à la maison, ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que nos week-ends étaient super chargés. Moi je travaille à 3M à Nida Moderne, je suis Lean Leader, je travaille dans l'amélioration continue. C'est un métier qui me plaît parce qu'on pense toujours à améliorer les choses et voilà quoi. Alors, US Dalhunden, très heureux d'être venu aux sources. J'ai commencé le foot en Alsace à Dalhunden, maintenant je suis entraîneur à Dalhunden. Nous aujourd'hui on est un petit club de district 4, ça se passe super bien, beaucoup de monde à l'entraînement. On n'est pas des gros leaders du secteur, mais on a un club qui vit très bien. En termes d'ambition, l'année dernière ça s'était super bien passé, on a fini 3e avant le confinement. On espérait d'accrocher quelque chose de mieux. Alors, mon historique c'est assez atypique. Je suis arrivé en Alsace à l'âge de 19 ans, j'étais à l'armée. Après l'armée, il a fallu que je fasse du sport. Donc j'ai découvert le foot à 19 ans. En sachant que j'ai découvert le foot un petit peu quand j'étais plus jeune, mais pas en compétition. Et à 19 ans, je me suis inscrit dans le village où j'habitais. Je suis arrivé à Dalhunden et à Dalhunden, ils jouaient tout de suite en promotion d'excellence. Alors je me suis retrouvé sur le banc en équipe première en promotion d'excellence. Bizarre pour moi, pour connaître un petit peu les règles de foot. Mais le coach avait décidé de me prendre parce que j'aimais courir. Donc j'ai appris le foot à Dalhunden très tard. Et j'ai vécu des très très belles années avec des très bons joueurs à Dalhunden. On était en PE, on faisait de sacrés déplacements, on avait beaucoup de monde autour du terrain. J'étais heureux de jouer à ce niveau-là. En temps de jeu, ça me manquait un petit peu, mais pour moi c'était quelque chose de magnifique de jouer tout de suite en arrivant à ce niveau-là. Après ça, j'ai fait quelques années à Dalhunden. C'était juste super parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Ils m'ont fait connaître l'Alsace. Qu'est-ce que c'est l'Alsace ? Et après, je me suis appliqué dans le football. J'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça se passait et j'ai été à Stadmaten. J'ai été à Stadmaten. On a tout de suite joué une montée. Ensuite, après Stadmaten, après la montée, je suis parti parce que le club s'est dissous un petit peu. Je suis parti en direction de Ropenheim où j'ai passé quelques années de football, ce qui était bien. Ce qui est pareil, là où je suis passé, ça s'est toujours super bien passé. Ropenheim où j'ai connu une montée aussi avec cette chance. Après Ropenheim, je suis à la Bainheim, tout le temps sur la route du Rhein. Pareil, Bainheim, un super club, de super belles choses. Pareil, on a connu la montée. C'était quelque chose de bien. Et ensuite, je suis venu à Runzenheim. Là, c'est là où j'ai vécu les plus belles années footballistiques. J'ai rencontré un village, des couleurs, du monde autour du terrain. Et là, j'ai vraiment explosé avec Claude Sturm comme entraîneur. Et il m'a fait connaître ce que c'était vraiment le football. J'ai découvert ce que c'était le mental, comment coacher une équipe. J'ai découvert un homme, vraiment un leader de groupe. Pour moi, c'était les plus belles années. On est monté en promotion avec Runzenheim devant plus de 300 personnes. On a fait un huitième de finale de Coupe d'Alsace contre Chilic. Jouer contre Guérin, c'était l'entraîneur Guérin. C'était quelque chose de juste de magnifique. D'où je venais, arriver jusqu'à là, c'était trop bien. Et ensuite, après Runzenheim, je commençais à vieillir. Je voyais que les coachs ne m'emmenaient plus en équipe première. Donc, j'ai dit, bon, les jeunes vont un petit peu plus vite que moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je me lance un petit peu en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Mais je voulais des bases. Je voulais vraiment que je sache comment mener un entraînement. Ok, de copier sur quelqu'un, c'est bien. On peut faire de bonnes choses quand on copie. Mais pour moi, c'était... Ouais, il fallait que j'aille au moins mes bases, comment mener un entraînement. Donc, j'ai été m'inscrire à la fin. J'ai passé une semaine à la ligue pour passer les certificats 2 et 3. Senior et puis les U18. Après, il y a eu une certification au bout d'un an. J'ai été appelé un petit peu par le Huitonheim pour rejoindre un petit peu le groupe de Johnny Bungner. Très difficile pour moi parce que je n'étais pas entraîneur. Voilà, je suis arrivé pour donner un petit coup de main à Johnny. C'est des phases difficiles, mais qu'il faut accepter. Je pense qu'on veut devenir et il faut regarder. On apprend comme ça. Et après, Johnny est parti à Rochefogue. Weber Romain, le président de l'Huitonheim, m'a dit, écoute Anthony, on se lance. On s'est lancé dans une aventure très difficile. Tout le monde est parti. Mais là où j'ai quitté, où j'ai commencé avec l'Huitonheim, on est descendu. Mais avant de partir, on a refait une montée. Et ensuite, on s'est quitté, mais je les ai remis au même niveau. C'était une belle, belle aventure à l'Huitonheim aussi. Et ensuite, après, j'ai eu six mois où je n'ai rien fait. Alors ça me manquait, mais j'avais besoin aussi un petit peu de repos pour retrouver l'envie. Et alors le jour, Dalondon a toqué à ma porte. Pour moi, c'était le plus beau cadeau qui a pu m'arriver parce que j'ai commencé le foot à Dalondon. Voilà, un petit peu. Alors pourquoi je suis devenu coach ? Alors c'était dur. En fait, souvent quand on est joueur, même vers l'âge de 35, 36 ans, on se croit toujours bon. On se dit non, dans la tête, ça va, on peut encore jouer en district, en D1. Si on a le niveau, on est encore footballeur, il n'y a rien qui m'arrête. Et en fait, plus que les années passent, 35, 36, on voit que les jeunes, ils arrivent à nous faire des crochets. On a encore un petit peu de placement, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais le problème, c'est que la tête, elle dit mais si on y arrive, on y arrive, mais le corps, il n'y arrive plus. On peut faire ce qu'on veut. Et là, à partir de là, 35, allez, 38 ans. 38 ans, je me suis dit là, il va falloir commencer à arrêter. Mais c'est très dur. En tant que, voilà, qu'on a connu des bonnes, bonnes périodes de football, c'est super dur de dire stop, il faut qu'on arrête, il n'y a plus fort que toi maintenant. Alors, j'ai pris une décision. Je pense que pour chaque joueur, de prendre la décision, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la carrière de footballeur. C'est super dur de vire. C'est moche dans le foot, de vire, parce qu'on voit les jeunes. Aujourd'hui, quand je vois mon équipe dans les vestiaires, je les regarde, ça peut être mes enfants. Ils ont des visages vraiment tout jeunes. Et nous, on se regarde, on se dit, merde, c'est moche de vire, vraiment. Et du coup, alors là, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que je n'avais pas envie de quitter le milieu du football. Pour moi, c'est une grande, grande passion. Et je me suis dit, alors, on y go. Allez, je me lance. Je prends une semaine de congé. Je me lance dans cette formation. On verra ce que ça va donner. J'ai été accompagné un petit peu par Claude Sturm, qui était un petit peu, voilà, mon tuteur, un petit peu dans cette démarche. Et puis, ça, c'est super fait. Et du coup, j'ai pu faire le relais entre joueur et éducateur, parce que c'est une étape pour un footballeur. Si on s'éteint, c'est bien de jouer en super vétéran. Tout ça, on trouve toujours le plaisir. Mais si on reste compétiteur dans l'âme, il nous faut quelque chose derrière, quoi, voilà. Alors, ouais, j'ai eu deux modèles en tant que coach. Je vais parler de Daniel Wagner, on va dire, pas super éducateur, mais super gars pour rendre un groupe, une grosse cohésion. Il nous a emmené dans le stage, des choses comme ça. On a été dans les Vosges, tout ça. Ce que j'ai gardé, voilà, moi, je garde ce qui est bon. J'ai eu Fabrice Wagner, un mec qui te faisait peur, mais qui te donnait la hargne, la poigne avant de rentrer sur un terrain. Et derrière, ouais, j'ai eu Claude, où, bah, Claude, ce qui te manquait, les 20% de mental, un match qui était dur à gagner sûrement, bah, les 20% et que les donnaient, en sortant, ils faisaient des causeries dans le noir, ils faisaient des causeries qui te surprenaient, ils faisaient jamais la même causerie. Tu étais toujours dans le doute qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui, tu savais pas si t'avais ta place. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup copié sur ces gens-là, ouais. Et j'ai ramené un petit peu après à ma touche, mais Claude reste un très, très beau souvenir, ouais. Alors, sincèrement, je vais te répondre, des modèles dans le coach pro, non, parce que moi, je reste un petit peu dans la réalité. On peut avoir des modèles dans tout ce qui est coach pro, des choses comme ça, mais ce qui se passe, c'est que je préfère rester dans la réalité. Regarder, copier des choses qui se font dans les médias, c'est pas pour moi. Moi, je préfère, je suis un homme de terrain, je suis un homme terre à terre. Si je vais copier des choses, je vais copier sur ce que j'ai vécu et pas ce qui se passe à la télé ou dans les médias. Mais ce que je vis, ouais, je vais copier ce que je vois de bien et je vais essayer de le reporter à mes jeunes, quoi. Alors, pour revenir sur, prendre exemple sur quelqu'un, je disais, ouais, regarder tout ce qui est médias, tout ça, c'est pas trop pour moi. Par contre, quand on a un voisin qui s'appelle Cédric Debel, voilà, quand on discute un petit peu dehors, tout ça, il me donne toujours, ouais, comment faire ? Il me parle, Anthony, écoute, ne les emmène pas courir dans les champs de maïs, ça sert à rien. Travaille sur le terrain, donne leur du ballon, il y a beaucoup d'échanges. Et là, c'est plutôt ces modèles-là que je vais copier parce qu'on est dans la réalité. Voilà. Alors, ce qui me plaît en tant que coach, c'est de voir les gens heureux. Voir les jeunes heureux, voir les jeunes progresser. J'adore travailler avec des jeunes de l'année dernière. J'avais encore des jeunes qui avaient 17 ans en équipe première chez moi. Aujourd'hui, ils vont vers leurs 19 ans, je vois leurs progrès, je les vois heureux. C'est tout ce qui va me plaire en tant que coach et progresser. Les voir progresser, c'est un truc, les voir dans les vestiaires, fêter, la préparation, l'adrénaline avant un match, même si ça reste du football amateur, c'est une sensation qui me plaît énormément et d'être proche de mes joueurs. Ça, c'est un truc, pour moi, je suis très, très humain, très compétiteur, mais retrouver cette sensation de pouvoir diriger, mais les laisser un petit peu avec de l'autonomie. Ça veut dire que le footballeur, c'est bien de le diriger, il faut bien leur expliquer et tout, mais les laisser une fois inventer les choses et qu'ils te le rendent bien. Je ne sais pas, j'ai dit à mon délier, tu joues à droite, je le retrouve à gauche derrière, il claque un but, il veut me taper dans la main. C'est ça qui me plaît, parce que c'est des trucs, ouais, c'est une belle sensation qu'on retrouve en tant qu'éducateur et coach. Comme je dis toujours, le football amateur, mais c'est, c'est un vrai plaisir. Alors, ce que j'aime pas, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, se voir vieillir. Alors ça, ça j'aime pas. Moi, je me mets un petit peu, des fois je reste, alors je joue 20 minutes avec eux, avec les jeunes à l'entraînement, je suis le coach. On a des gros soucis pour montrer ce qu'il faut faire ou montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on veut montrer, des fois ça marche pas toujours. Et normalement, on explique qu'est-ce qu'il faut travailler, et après on démontre, pour que le joueur puisse dire, ok, j'ai bien compris. Et quand on démontre et ça marche pas, les joueurs se disent, coach, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est ce que j'aime pas un petit peu, se sentir vieillir, ne plus pouvoir faire ce qu'on aimerait encore faire pour pouvoir montrer aux joueurs. C'est ce que j'aime pas. Ouais, c'est ça. Après, tout ce qui est travail, tout ça, les gars, je vais les laisser travailler un petit peu sur le terrain, mais c'est vrai que me retrouver avec eux au milieu, quand on fait une opposition à la fin, me retrouver un petit peu au cœur de l'action, c'est ce que j'aime, parce que je vois un petit peu les réactions, je vois comment ça réagit sur une mauvaise passe, sur des choses comme ça, et c'est toujours sympa. L'année dernière, j'ai joué en match de prépa à Strasbourg, on avait joué un match amical, non, à Gamesheim c'était, j'ai joué 15 minutes avec eux en équipe première. Dune, ça leur a fait plaisir, le coach avec nous, et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu sur le terrain, 15 minutes, même si on n'y arrive pas, mais du coup, on entend beaucoup plus de choses, on voit les joueurs, comment ils réagissent, tout ce qu'on n'entend pas, et être proche de mes joueurs, c'est ce que je préfère même en préparation. Alors, je suis un coach, ce que je dis, je fais. Je ne dirai pas quelque chose que je tiens pas, parce qu'il faut savoir que le joueur, il retient tout, tout ce qu'il a entendu dans les bruits de couloirs, des choses comme ça, je vais jusqu'au bout des choses. J'ai une grande gueule, mais j'ai des grandes oreilles. Je sais dire stop les gars, on arrête les conneries, mais par contre, je sais écouter mes joueurs, je suis proche de mes joueurs, j'aime bien écouter leurs discours, analyser, j'aime bien diriger, oui, diriger, 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 par contre, j'aime bien quand les joueurs me disent leur choix qu'ils feraient, eux. Voilà. Ouais, écoutons, moi j'aurais fait un petit peu comme ça, ça, même si je ne le fais pas, mais au moins je vois comment les joueurs ressentent la chose, et je suis un peu un coach comme ça, qui s'est à l'écoute de mes joueurs, même si les prises de décision c'est moi, le respect je l'ai, mais à 100% j'ai eu aucun problème avec tous mes joueurs, mais j'aime bien que le capitaine me dise un petit truc, que même les supporters de temps en temps je les écoute, et après moi je fais, voilà, je fais en sorte, j'irai jamais à dire non c'est pas vrai, je suis toujours dans le dialogue. Merci. Sous-titrage ST' 501